Le CAC 40 accélère ses gains à la mi-séance et repasse la barre des 4900 points. Le secteur automobile soutient la tendance Renault notamment en tête des hausses du CAC 40 plus 3,8% devant Valeo. Et au lendemain d'une très belle séance, ST Microelectronics poursuit sur sa lancée après sa publication annuelle et des perspectives rassurantes. Vétoquinol gagne 5%, soutenu par un chiffre d'affaires annuel en hausse de plus de 3%. Parmi les rares baisses ce midi, Air Liquide qui a pris une participation dans le capital de la société canadienne Hydrogenics Corporation. Le CAC 40 reste donc bien orienté avant une semaine qui s'annonce chargée en rendez-vous pour les marchés avec la Chambre des communes qui se prononcera le 29 janvier sur plusieurs amendements destinés à éviter un Brexit sans accord. La réunion de la réserve fédérale qui se tiendra les 29 et 30 janvier. Enfin, une délégation chinoise est attendue à Washington pour poursuivre les discussions sur le conflit commercial opposant la Chine et les Etats-Unis. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le Point hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada